coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite carte avec ce dice bag j'ai trouvé chez l'action là ça fait partie des derniers je crois qu'ils sont sortis donc là c'est celui sur l'océan on va faire une carte comme ça je vais rajouter je suis désolé c'est vieux tampon action cela s'adapte je vais rajouter l'hypocampe puisque c'est une carte thème hippocampe ça sera pour faire mon tamponnage je me suis sorti ça je sais pas si je vais le mettre les poissons là à voir ça c'était un tampon j'avais trouvé sur aliexpress et je me suis fait des tamponnages 4 en scrap donc c'est sur la retraite j'ai fait soit cap sur la retraite ou tu pars pour de nouvelles aventures je pense que je vais plutôt partir pour lui à voir je ne sais pas encore donc là j'ai préparé toutes mes petites découpières ça on va commencer par faire le fond on montra la carte après donc pour faire ma base de carte il me faut un papier de 13 et demi sur 13 alors que je vérifie je vous montrerai la carte après l'intérieur après oui c'est ça donc je me suis pris un bout de rhodoïd j'ai pas branché mon hit gun alors j'avais bien j'avais oublié quelque chose donc un bout de rhodoïd j'ai pris la distress mermet lagoon et la salty océan et là ce que je vais faire c'est que je vais venir tout simplement mettre de la mermet lagoon sur mon papier transparent hop 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 tout simplement je me prends pas la tête ça je ronge alors ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre un petit peu de heat gun parce que ça a quand même unidifié le papier je me recule et je reviens je reviens voilà oui j'ai oublié de dire c'est un papier papier bristol je n'ai pas pris de papier à poirelles rien parce que là c'est vraiment juste pour faire comment on appelle ça ? voilà juste des tâches j'essaye de quand on chauffe au heat gun je préfère que ça sèche tout seul quand on chauffe au heat gun ça se tord mais bon donc j'ai fait ça donc après j'ai mon fond qui est comme ça j'ai encore rien collé et si j'ai un truc est-ce que si je mets les poissons on va peut-être les mettre ouais les poissons euh ah oui c'est vrai qu'ils m'ont mis le mot au milieu là ils m'ont intégré au au tampon non c'est pas grave je vais éviter de mettre du de l'encre dessus alors j'enlève ça la planche en toponné elle est là je sais pas quel temps on va avoir je sais pas quel temps vous avez mais alors ici c'est déprimant il n'y a pas un jour sans flotte là depuis un moment c'est pénible quoi j'ai été mettre le linge dehors parce qu'il y avait un beau rayon de soleil et là maintenant c'est tout noir ça va bien hein donc on va mettre des petits poissons en plus c'est parfait ça rentre pile poil je vais la tamponner à la distresse parce que je veux pas non plus quelque chose de trop je veux pas que ce soit non plus hyper hyper présent voilà si je sois habillé mon fond je vais éviter de mettre le mot oui je vois pour le découper du coup hop ça va faire un peu ton sur ton parce que là du coup j'ai pris j'ai pris quoi c'est le petit océan donc il n'y a pas de grosse différence avec le mermet de lagune vous voyez c'est juste pour faire un petit un petit fond comme ça on va passer quand même un petit fond je crois que je ne vais pas encore l'utiliser ce temps-là c'est pour ça qu'il a du mal un peu à s'imprimer hop voilà ce sera bien comme ça même si c'est pas net c'est bien parce que c'est juste pour donner un un petit fond alors hop on va nettoyer ça voilà je vais mettre ça en place tout de suite ok je crois qu'on va se prendre la pluie déprime déprime j'arrive quand même à avancer si samedi on a eu une belle journée donc j'ai quand même réussi à avancer dans mon jardin mais ça n'avance pas comme je voudrais quoi voilà du coup il faut que je fasse gaffe de mettre ça dans le bon sens voilà du coup si je pose ça par là je vais voir je vais déjà avant de tout monter je vais tamponner mon hippocampe je suis en train de me demander si je vais avoir la place de le mettre ça serait ballot de ne pas pouvoir le mettre enfin j'ai choisi un petit parce que j'en ai d'autres des hippocampe mais ils étaient plus gros du coup celui-là celui d'action était nickel je pourrais sortir un gros bloc je tamponne à la memento parce que je veux le colorier un feutre à l'école je crois que mon oncle aussi j'ai dit qu'il fallait que je la recharge c'est normalement que je ne vais pas charger un peu mieux alors on va le ranger si j'allais dire que j'avais fait des tests avec des verres je pense que j'allais faire un verre je vais faire des tests mais du coup est-ce que j'aurais pas un autre livre j'arrive pas à me décider ça sera peut-être mieux désolé j'ai pas trop préparé j'ai juste fait vite fait les découpes ça c'est trop foncé j'ai juste fait vite fait les découpes des eyes ronds hier pardon ah j'ai pas trop un truc qui se rapproche un truc qui se rapproche de celui-ci je vais faire ça le 42 alors comment on va faire ça faire le 42 là après je suis pas une pro des hippocampes j'espère qu'au niveau des couleurs ça va le faire le 48 il est où 48 je ne vais pas trop déborder je pense que je vais lui laisser du blanc j'ai oublié des épines hop hop alors ensuite les nageoires j'ai oublié des épines les épines le 234 et le 160 c'était plus pour faire le corps j'ai oublié des épines j'ai oublié des épines j'ai oublié des épines j'ai oublié des épines alors ça c'était 160 je vais prendre le 234 j'ai oublié des épines j'ai oublié des épines j'ai oublié des épines je vais repasser un peu lorsque ça ne plaît pas les masses le verre hop le verre que j'ai mis au départ et du coup je reprends en 263 non 234 ceci je prends mon 234 et mon 163 pour hop un petit peu plus haut mais bon après je ne sais pas vraiment quelle couleur les hippocampes donc voilà je vais le faire comme ça ça va apporter un peu de couleur donc après il ne reste plus qu'à détourer n'est-ce pas je vais prendre mon cuteur voilà même avec le cuteur j'ai horreur des arrondis je vous dirai du coup je ne suis pas parti j'en avance du tout voilà alors hop j'ai une mouche qui s'est coincé dans mon store m'a demandé c'était quoi le bruit finalement j'utilise toujours mes petites pincettes j'avais acheté les ciseaux j'ai du mal avec en fait je trouve que ça m'accroche le papier quand je veux tourner je trouve que ça découpe moins bien que mes petites pincettes et C'est parti. Je suis toujours en mode scrap, comme un escargot, parce que du coup, comme chez l'extérieur, remettre aussi en état la culture, le potager à mettre en place, les parterres de fleurs à désherber, tout ça. J'ai du mal à scraper. Je n'ai toujours pas fait partir mes envois pour Aurore et Monika. Et puis là, on est quand ? On est quand ? Mardi, je ne sais plus combien. Mardi 24. Je n'aurai pas le temps d'aller à Boite à l'aide. Après, jeudi, c'est paillé. Je n'ai pas envie. Donc, ça ne partira que lundi, je pense. Oui, je vais être à la bourre, mais je pense que ça ne partira que lundi. Je n'aime pas poster quand il y a des grands week-ends. Mais il manque un morceau, moi. Ah, bah oui. Il avait glissé. Alors. Avant de tout coller, on va essayer. Les étiquettes. Alors, on va mettre la tortue. Ah oui, ça va, j'ai encore des algues aussi à mettre. J'ai déjà eu des petits poissons. Alors. Du coup, j'ai mis ça dans une petite pochette, là. Parce que c'est des découpes minuscules, quand même. Minuscule. Ça s'est collé partout, là. Allez, les petits poissons. Donc. Il n'en manque une. Je teste. Hop. Je teste et je collerai après. Je vais mettre ça comme ça, à peu près. Je vais mettre tous mes petits poissons, moi. C'est normalement, elle vient plus bas, mais comme j'ai mon hippocampe, là, qui va venir par là. Je vais mettre en 3D, je pense. Alors. Petit poisson. Qu'est-ce que j'ai comme couleur ? Je fais ça dans des papiers. Oh, j'avais fait des fonds dedans. Voilà. Non. Je ne vais peut-être pas mettre le gros, là. Je vais plutôt mettre des petits. Où sont les petits ? Là, j'en ai un moucheté. Alors, les petits petits, ils sont... Ouais, je pense qu'on va plutôt faire ça. Allez. Bon. On a déjà commencé à coller. Donc, j'ai dit ça, je prends, ça, je prends, ça aussi, ça, ma tortue. Ils sont plutôt sympas avec le petit Dize. Ah ben, j'ai fait une créa avec un suagato. Je n'ai pas filmé. Ah, j'ai une réagir, en fait. Je ne sais pas si il faut... Non, on ne passe pas dedans. Ah. Si j'allais dire, c'est vrai qu'on a des étoiles de mer. On va voir. Dans ce cas-là, je n'aurais pas découpé assez. Donc, on vient coller celui-là, là, celui qui a des étoiles et des ronds. Après, on vient mettre celui-ci par-dessus. Par contre, c'est un petit jeu de patience, parce que toutes les petites pièces, il n'y a pas intérêt de les perdre, parce qu'il y en a qui sont minuscules. J'ai l'impression qu'il n'y a pas parti. Il y en a qui sont minuscules sur ces... Alors, est-ce qu'on a un poisson... Est-ce qu'on a un poisson à passer derrière ? Je peux faire attention à vos lumières, si ça a l'air d'aller. Parce que comme ça, on n'arrête pas de changer, là. Si un coup, on a du soleil, un coup, on a la pluie. On ne voit pas trop au niveau des... Des luminosités. Alors, ensuite... ... ... ... Ce que je dis, c'est un petit jeu de patience. Coller tous les petits bouts, là. Les découper, les coller. Hop ! En fait, j'ai dit que je mettais par là. Je vais mettre un autre à venir. Ah, j'aurais peut-être dû le coller en dessous, ça, en fait. Ah, ben voilà. Hop, c'est bon. Tu as fait sa place. Hop, c'est bon. Hop. 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je réfléchis Je n'aurais pas dû... Je ne vois pas trop le pied du... Du corail... Voilà... On va déjà coller ce tour-là et puis après on va venir mettre le reste des éléments... Je crois que dans ces dyes d'as... Je ne sais pas si j'ai tout compris parce que je ne regarde plus trop les vidéos... Je crois que c'est sur Facebook peut-être même que j'ai vu... Il y aurait deux séries en fait... De ceux-là... Il y aurait deux séries... Donc moi j'ai trouvé toutes celles-là... Je ne sais plus ce qu'il y avait... Il y avait un gâteau je crois... Je ne sais plus... Moi je montrerai après... Au pire... J'allais venir le mettre en 3D par là... Je pense que je vais couper un peu ici... L'étiquette... On a dit qu'on mettait un peu les petits poissons... Hop... Ah bah oui j'ai ma tortue aussi à mettre... Voilà... On va pouvoir mettre des petits poissons là... Alors c'est tellement petit... Euh... On met de la colle partout... Voilà le petit bon de poissons qui passe... La tortue... En fait je viens de réaliser un truc... Je ne sais pas si les ronds ne doivent pas coïncider en fait... Non peut-être pas... Bah non parce que là je ne crois pas qu'il y avait des ronds... J'ai vachement fait attention... Non peut-être pas... Hop... Et du coup... Est-ce que ça la passe ? On va pouvoir mettre une... Une étoile de mer parce qu'elle rentre dans le... Alors... Alors... J'ai dit au pire celui-là je le mets en... 3D... Alors... On va faire quelque chose comme ça... Ça peut le faire... Désolée... Est-ce que je vais arriver à décoller ? Non... Non... Pour une fois elle a pris... Bon c'est pas grave... C'est pas grave... C'est pas grave... C'est pas grave... Alors... Du 3D... Donc... Bah comme d'habitude... Moi je remets toujours de la colle... Parce que 3D action... Je préfère ce que... Sinon ça se décolle... J'aurais dû... Bah non... De toute façon je ne pouvais pas le faire avant... Parce que j'ai colorié... Donc je ne pouvais pas le faire avant... Parce qu'il n'est pas trop gros... Non... Puis le poil... Hop... Et donc pour la queue... On va en découper... Est-ce que je vais arriver à le faire passer... Je crois que ça se voit... Voilà... Et... On va être un petit ici... Voilà... Et... Il n'y a plus qu'à coller... Bon... Un peu déçu de ne pas avoir pensé à... Le maté juste avant... C'est après que j'ai vu mon petit papier bleu... Là... Qui trinait... Tant pis... Tant pis... J'espère que je ne vais pas retourner mon papier... Elle est nerveuse la mouche ? Non c'est bon... D'accord... Hop... Hop... Ça... Euh... Je vais peut-être mettre mon tampon... Je sais pas... Je vais peut-être mettre mon tampon... Car... Quelle bouille... Parce qu'après... Avec l'épaisseur... Je ne vais plus y arriver... Mon tampon... Qu'attends... Scrap... Déjà... Je pense que ça va être compliqué... Il y a de l'épaisseur dedans aussi... Ah... Et puis si je fais l'inverse à fil... Je ne vais pas pouvoir la bouger... On va essayer la lemento... Ah... C'est ça quand on ne réfléchit pas avant... Voilà... Ça a quand même fonctionné... Mon papillon n'est pas... Très très foncé... Mais c'est pas grave... Alors... Et comme ça je peux venir coller ça... Je me dis... Tu pars pour de nouvelles aventures... Ça peut aussi servir à... Soit le départ à la retraite... Soit quelqu'un par exemple... Qui va travailler dans un autre pays... Donc là c'est une carte... Qui va pouvoir servir... Pour plusieurs occasions... Voilà... J'en ai de partout sur le bureau... Comme ça... On dirait... Ça ne change pas... Et voilà... Je ne sais pas ce que vous en pensez... J'aime bien... C'est assez sympa ce petit Dice... Ce petit Dice... Bon après... Un peu déçu... Voilà... De ne pas avoir pensé à mater... Mon petit sentiment là... Et donc... Ma carte en fait... C'est une carte Kirigami... Donc voilà... Donc c'est un hippocampe... Tout est découpé à la main... En ce qu'elle pèle... Autant dire que... Sur les coraux là... Et les bulles là... J'ai attrapé quelques suées... Parce qu'il y a des endroits... Il reste quelques... Quelques millimètres de papier... Donc c'était assez chaud à découper... Mais euh... J'y suis arrivé... C'est quoi ça ? Hop... Donc voilà... Ma petite carte... Kirigami... Donc comme ça... Et donc on a fait la couperture... Voilà... Donc bah écoutez... Moi j'espère que cette petite carte vous aura plu... N'hésitez pas à me laisser en commentaire... Un petit commentaire... Bah oui... Un petit commentaire... Pour me dire si oui ou non... Ça vous a plu... Si Youtube ne désactive pas encore mes commentaires... Parce que l'autre jour ils m'ont désactivé... Je ne sais pas pourquoi encore... Je croyais avoir trouvé la solution il n'y a pas longtemps... Mais a priori non... Donc si jamais on me redit qu'ils n'activent pas mes commentaires... Voilà... N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas... Voilà... Et puis voilà... Il me reste plus qu'à faire une autre carte pour vous faire la couverture... Du coup voilà voilà... Donc moi je vous fais de gros bisous... Je vous dis à très très bientôt... Et puis... Scrapez bien... Bye bye...